Et en agence cette semaine, Guillaume Rugbuche, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes CEO et cofondateur du groupe Cinedo parce qu'aujourd'hui ce n'est pas une agence mais un groupe d'agences que je reçois. Guillaume, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment s'est construit Cinedo finalement ? Bien sûr. Cinedo s'est construit en fait à partir des années 2016. Historiquement en fait moi j'étais directeur général et associé en fait d'une agence qui s'appelle DPS. Et puis les métiers de la communication évoluant fortement en fait avec mon associé Frédéric, on s'est dit qu'il était nécessaire d'aller plus vite en fait et d'intégrer de nouveaux métiers. Et donc on s'est lancé en fait dans une démarche de croissance externe pour venir compléter en fait nos métiers manquants et intégrer des entrepreneurs à nos côtés pour compléter notre offre. Et avoir une palette complète sur le marché des agences. Et ça veut dire quoi Cinedo ? Alors Cinedo ça veut dire faire ensemble. C'est un nom grec. D'accord. Nous ne sommes pas japonais. Oui ça aurait pu la consonance. Ça aurait pu. Non non nous sommes un groupe français sur le marché français. Un gros indépendant on va dire ça comme ça. Et ça veut dire faire ensemble, faire ensemble avec nos collaborateurs, avec nos clients aussi et entre agences puisqu'on anime effectivement un écosystème aujourd'hui de 7 agences qui ont chacune leur spécificité. Soit sur des secteurs d'activité qui le nécessitent. Je pense à l'immobilier, à la santé, au luxe. D'accord. Qui ont des codes très spécifiques et des façons de faire très particulières. Soit des agences qui ont des façons de faire un peu particulières sur des métiers en tant que tels. Ici les réseaux sociaux, les parcours relationnels, la publicité. Alors justement vous parlez de DPS et vous parlez des expertises de chacune de vos agences. DPS est spécialiste je crois de l'impact relationnel. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'impact relationnel ? Alors l'impact relationnel en fait c'est la relation entre des consommateurs et puis les marques en tant que tels. D'accord. Et c'est vrai qu'un des sujets en fait importants aujourd'hui pour les annonceurs c'est effectivement cette transaction et cette relation avec les consommateurs et les parcours. Que ce soit les parcours avant-vente ou les parcours clients en fait post-vente. Et donc DPS qui est une agence historique, bâtie en 1977, s'est repositionnée en fait sur ces parcours clients et cet impact relationnel. Il y a quelques années maintenant et accompagne des marques comme Décathlon, Courir, Parc Astérix par exemple, MACSF sur leur relation avec leurs clients. Comment est-ce que vous faites interagir vos sept agences entre elles et qu'est-ce que le client y gagne finalement ? Parce que j'imagine qu'il y a toujours un gain pour le client quand on choisit une organisation comme celle-là. Alors c'est un vrai sujet et c'est un peu fondateur par rapport à notre groupe. Donc ce qu'on a souhaité en fait c'est, et notre projet c'est de devenir une ETI de la communication. Il n'y en a pas aujourd'hui sur le marché français. Un marché très fragmenté entre finalement les mastodons que l'on connaît et des petits acteurs qui n'ont pas pu ou qui ne peuvent pas construire ce que j'appelle de socle métier, RH, IT. Et notre ambition en fait c'est de faire travailler ces agences ensemble sur des mêmes sites. Donc nous sommes basés à Paris, Lille et Lyon. Toutes nos agences sont sur les mêmes sites. C'est un point important en fait pour collaborer. Et on bâtit en fait des organisations ad hoc par rapport à des projets clients. Ce qui veut dire qu'au regard d'un projet qui arrive, on va mettre des experts et des talents, puisqu'on a des talents au sein de nos agences, qui vont en fait cohabiter sur des projets et qui peuvent être d'ailleurs en régie chez le client, si le client le souhaite, pour la bonne marge du projet. Puisqu'en fait on se rend compte qu'aujourd'hui, compte tenu du nombre d'expertises nécessaires, il est important de bien cohabiter avec le client qui lui-même a ses propres expertises en interne. Et donc l'idée c'est effectivement de délivrer des projets en toute cohérence par rapport aux besoins initials. Vous arrivez à développer une culture d'entreprise propre à Sineido où c'est compliqué si chacun a son degré d'expertise, son indépendance. Comment est-ce que vous travaillez avec vos collaborateurs sur ces sujets-là ? Alors c'est une vraie notion. On essaie. Il faut savoir que ces projets de croissance externe se sont faits aussi à une époque où il y a eu la crise sanitaire, le Covid en 2019. Donc c'est vrai qu'on a été un peu stoppés sur ce point-là. Néanmoins, de par notre ADN en fait, et puis notre volonté d'avoir une marque employeur forte, d'avoir une marque aussi avec impact positif puisque DPS est certifié Bicorp, ACC, RSE, Agence Active, Ecovadis. On a une volonté d'avoir une marque employeur forte. On arrive en fait de par notre volonté de cohabiter en fait et de par les projets. Je crois que c'est en faisant en fait qu'on y arrive finalement. Il y a une volonté, un ADN, des plateformes métiers qui sont à disposition de tous, des plateformes d'échange, de collaboration. Mais c'est surtout en fait en éprouvant les sujets que petit à petit en fait les collaborateurs travaillent ensemble, apprennent les uns des autres puisque je pense que c'est aussi une volonté. Et puis on des parcours professionnels de plus en plus. Interagence, ça commence. C'est quelque chose qu'on souhaite développer dans le futur parce que c'est aussi ça demain être un groupe, permettre aux uns et aux autres de se développer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une quarantaine de métiers intégrés, ce qui permet aussi de pouvoir évoluer en fait par rapport à des volontés professionnelles. J'ai le sentiment aujourd'hui que les agences indépendantes tirent de plus en plus leur épingle du jeu. Il y a cinq ou dix ans, ce n'était pas complètement le cas. Vous avez l'impression que c'est le cas, qu'il y a une petite tendance à peut-être délaisser un peu les mastodontes pour se retrouver plus un peu chez les indépendants ? Toute proportion gardée. C'est ce que j'allais dire, c'était les deux. Encore hier, on faisait les chiffres d'un des mastodontes qui est en pleine croissance. Publicis, j'imagine, pour ne pas le citer. Nous-mêmes, on est en croissance de 11% en moyenne sur ces sept dernières années. En fait, c'est vrai et c'est faux. Je pense qu'il y a toujours une volonté de certains annonceurs d'avoir affaire à des entrepreneurs, d'avoir affaire à des dirigeants qui accompagnent dans la durée. Je crois que c'est un peu notre spécificité. En fait, on a une vraie fidélité client qui se répercute sur une fidélité collaborateur aussi. Ça marche dans les deux sens. Et ça, c'est quelque chose qui plaît aujourd'hui aux annonceurs, d'avoir cette fidélité collaborateur parce qu'on construit dans la durée. Une marque se construit aussi dans la durée. Donc l'expérience est importante. Merci beaucoup, Guillaume Ruckebus. Je rappelle que vous êtes CEO et cofondateur du groupe Cineido. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, évidemment. Vous pouvez la retrouver en replay et en podcast. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Marc & Strat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada